Ce n'est pas pour me lancer des fleurs, mais je crois que c'est une des programmations les plus larges que j'ai faites. Il y a aussi bien un côté électro-rock avec des Pony Pony Run Run, il y a un côté que j'adore qui est un peu plus, je dirais, feutré avec des Gotham Project, avec quelque chose d'autre que de la musique, il y a, entre guillemets, du spectacle, avec des images, des images de tango, quelque chose de langoureux qui va tout à fait correspondre au public de la foire. On a du rock, bien sûr, avec des cranberries, avec des placebo, on a un peu de hip-hop électro avec des wax taylor, du indochine, donc rock français, des plasticine, donc aussi filles rock français. Et puis, voilà, je crois qu'il y a vraiment de tout dans cette programmation. Depuis le fait qu'on a changé de nom et qu'on s'appelle Festival de la Foire aux Vins de Colmar, avec effectivement des vidéos derrière, tout un passé de plusieurs années de concert qu'on a effectivement mis sur notre site, il est plus facile de communiquer avec des gros producteurs anglo-saxons, en disant « bonjour, c'est le Festival de la Foire aux Vins de Colmar », plutôt que de dire « oui, bon, c'est la Foire aux Vins ». La Foire aux Vins, ça a toujours un petit côté péjoratif, c'est le Leclerc du coin ou le supermarché, alors que là, festival, on se présente vraiment comme le huitième, je crois, festival français, et puis 85 000 personnes sur un festival, c'est pas rien, donc on va essayer de se casser même un peu plus haut cette année, avec ces 22 concerts. On essaye de prendre les groupes quand ils ont une actualité, et eux aussi, en général, font une tournée ou quelques dates, dès qu'ils ont une actualité. Donc si on prend par exemple Cranberries, ils viennent de se reformer, donc effectivement on est dans l'actualité, Indochine, il y a un nouveau disque, Placebo, il y a un disque qui est sorti en 2009, on essaie toujours un petit peu de suivre l'actualité, et de les faire quand effectivement ils sont faits de l'actualité. Indochine, je ne dis pas que c'est eux qui ont quasiment demandé, mais je crois qu'on est une des seules dates du mois d'août, sinon la seule, et effectivement, ils se plaisent chez nous, ils aiment faire la fête, ils savent qu'ils sont bien accueillis, et nous, on les aime aussi en retour, effectivement. Déjà, faire du rap dans une foire au vin, ça paraissait difficile avant. Maintenant que nous sommes devenus effectivement festival de la foire au vin, je trouve que ça colle bien dans la programmation, et ça la complète. On a eu très rarement du rap, effectivement, dans ce festival, je crois que c'est la deuxième ou troisième fois, et puis c'est un pari, un pari peut-être un petit peu osé, parce que bon, c'est vrai que Joey Starr, c'est un personnage un petit peu difficile d'écrier, une fois il y a, une fois il n'y a pas, mais bon, c'est comme Amy Winehouse, finalement. On me proposerait Amy Winehouse demain, je la prends tout de suite, parce qu'en dehors de ce côté un petit peu agresso, il y a le côté musical. Et je crois que j'ai déjà vu des concerts de NTM, ça m'a toujours vraiment, vraiment plu, alors que je ne fais pas partie du public rap à proprement parler. Mais je trouve que dans NTM, il y a quelque chose qui se passe au niveau de la scène. Déjà, bon, il y a Joey Starr et Cool Shen, je pense qu'ils forment un tandem parfait. Et puis il y a un côté, peut-être agressif sur scène, mais en même temps, il y a un genre de côté fraternel entre les deux. Et ça, ça amène énormément au côté musical qu'il a, et là, il n'y a pas de problème. Et il y a un côté très très rock, même je dirais presque hard, avant d'être rap. Oui. Le 14 août, on aura ce qu'on appelle, nous, ou ce qu'on a nommé, nous, une Hard Rock Session One, puisque c'est la première année, et j'espère bien qu'il y en aura d'autres, si elle fonctionne bien. Je dirais que ce n'est pas tout à fait une soirée, pour moi c'est plutôt presque une journée, puisqu'on devrait démarrer vers 15h pour terminer sensiblement, normalement, si les groupes ne prennent pas un peu plus de temps, vers 1h du matin. La foire fermant à 2h. Donc, Hard Rock Session, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y aura, en fait, sur toute la journée, 6 groupes de hard, de heavy metal, de hard FM, de hard mélodique. C'est un petit peu compliqué de décrire exactement ce qu'ils font. Chacun se nomme différemment. En tout cas, la soirée ou la journée s'annonce très très chaude. L'innovation, on n'a pas voulu que les gens soient cantonnés dans le théâtre toute la journée. Donc, on va leur fournir un bras-pé à l'entrée du théâtre, et ils pourront entrer et sortir. S'ils n'ont effectivement pas envie de voir Killing Machine ou Soulfly, ils pourront sortir, aller manger une choucroute, tranquillement, avec un bon verre de vin. Sous-titrage ST' 501